Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de Diana, mais pas Diana, pas la Diana que vous connaissez, la Diana qui vit là-dedans, la Diana qui vit là-dedans, non, la Diana entre ses deux tourelles, on va parler de Diana mid, c'est un pic, je pense que les gens oublient qu'il est fort, qu'il a été créé pour ça au début, ça restait aussi un bon jungler, mais à la mid lane, Diana c'était un monstre, et ça le reste, ça a des énormes win rates, donc il faut qu'on parle de Diana, on va parler de ses sorts, on va parler de ses builds, on va parler de ses runes, de manière à ce que vous compreniez pourquoi Diana mid, c'est fort, comment ça marche, et surtout que vous puissiez l'apprendre très rapidement dans vos games, pour vous amuser à démolir tous les squishies qui traînent sur cette lane, et comme d'habitude, d'abord on va commencer par regarder les sorts de Diana, pour véritablement comprendre ce que ça fournit, alors déjà on va vous parler de son passif, le passif de Diana, c'est extrêmement simple, ça fournit de l'attaque speed de base, On connait l'augmentation, mais Diana est un champion qui a de l'attaque speed de base, et qui en a plutôt pas mal, et accessoirement, quand vous en voyez un sort, ce bonus il est je crois triplé, c'est bien cela, il est triplé, accessoirement, la troisième auto de Diana, peu importe ce qu'il arrive, fera des dégâts bonus, qui démarre assez faible, et qui monte relativement bien, avec 50% d'AP en ratio, ce qui est plutôt agréable, en honnit, vous avez 15% de honnit en ratio, environ, je vous passe les maths, c'est assez puissant, pour un champion typiquement, regardez la dent de Nashor, et vous verrez la différence entre la quantité de honnit qu'a Diana en moyenne, par rapport à la dent de Nashor, et vous avez ça, juste en passif, accessoirement, ce bonus est augmenté de 300% contre les monstres, ce qui fait que Diana, c'est un des meilleurs farmers du jeu, une fois qu'elle a un peu d'AP, véritablement, c'est un sort auto-auto, la dernière auto, et il n'y a plus personne. C'est ce qui fait que Diana, c'est un champion, qui peut se build un peu plus tanky que la moyenne, qui peut aussi se build en se disant, bonjour, je vais one-shot les gens parce que j'ai les bons ratios, et qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'attaque speed de base, pour la bonne et simple raison qu'elle en a déjà. Et comme elle a de l'attaque speed en grande quantité, apprendre de l'attaque speed et des effets qui marchent sur l'attaque speed, c'est encore plus fort, Donc vous avez un champion qui, ne serait-ce que par son passif, peut fonctionner en version un peu tank, peut fonctionner en version full attack speed, peut fonctionner en version full dps, accessoirement, jungle ou mid. Ce sort est très puissant et c'est celui-là qui fait Diana. Tout le reste, c'est pour faire fonctionner ce sort. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous avez le croissant lunaire. Alors le croissant lunaire, c'est le cuspel de Diana. Jusqu'ici, je ne dis pas de bêtises. Ça va passer de 60 dégâts à 200 quand vous le maxez. Le coût en mana n'augmente pas. Pour être cuspel, c'est important. Et le délai de récupération baisse. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va globalement être un sort qui va toujours du même côté. Ce qui a des implications lourdes sur la manière dont vous jouez Diana. Diana, vous savez, vous êtes en jungle, vous arrivez, ok, j'appuie sur R, j'appuie sur R et ça a fonctionné. En lane, vous positionnez en fonction d'où et votre croissant va vous permettre d'en toucher ou de ne pas en toucher. Et c'est là où il y a beaucoup de réflexion sur la manière dont vous voulez jouer Diana. Qui plus est, si vous touchez quelqu'un, ça applique clair de lune pendant 3 secondes. C'est un excellent moyen de chase quelqu'un. C'est un excellent moyen d'avoir la vision dessus, tant qu'il n'est pas furtif ou invisible. Vous les voyez. Ça a l'air de rien, mais ça fait que ce sort qui a plutôt une bonne range, qui va chercher plus loin, parce que vous voyez le sort ici, il va faire son croissant de lune. Et en fait, si vous touchez à la fin, il va chercher un peu plus loin. Ça vous permet de check des buissons complets, ça vous permet de check de très loin. Vous n'êtes pas obligé de faire check. Vous êtes un range qui, quand il touche, sait s'il a touché. Vous révélez les gens. Ou alors vous avez un invisible, mais si vous jouez contre Réveline ou Twitch Jungle, voilà, la question sera différente. C'est un sort qui est très puissant. Le fait qu'il passe à 6 secondes et que vous ayez un peu d'habilité dans votre build, parce qu'en général, Diana en aura, vous avez un sort qui revient très rapidement. Et l'effet clair de lune, bien entendu, va être réutilisé par Rush Lunaire, le E ensuite. Si on passe directement sur le Z. Le Z, c'est très simplement un double shield. Vous créez des sphères qui font des dégâts magiques jusqu'à un maximum de... Je ne fais pas de dégâts. Plague à part, c'est ses dégâts x3, ça fait 180 plus 18. 198 points de dégâts. Par contre, ça donne un shield. Et quand vous faites exploser la dernière sphère, vous avez un deuxième shield. Et ça réinitialise la durée. Ce qui est intéressant, c'est que le shield dure 5 secondes. Et 5 secondes de plus. Ce qui est gênant, c'est que... La valeur du shield, elle est tellement pas haute que ça ne ferait pas grand-chose. C'est un shield qui, paradoxalement, aide Diana à exister. Si elle arrive à le lancer une deuxième fois, parce que son cooldown baisse vraiment beaucoup quand vous le maxez. Son coût en mana n'augmente pas tant que ça. Va commencer à lui donner de la tankiness. Le fait que ça scale sur ses PV bonus, vous voyez ce que je vais vous dire par Diana, tank, ça marche. Vous vous retrouvez avec une Diana qui scale bien sur toute forme de PV qu'elle va obtenir. 10% de PV bonus, c'est plutôt... Enfin, 9%. C'est plutôt un bon ratio. Et vous vous retrouvez avec un sort qui est un peu bâtard en disant « Je fais des dégâts, je tank, je scale sur l'AP. » Ok, 50%. On vous rappelle, Diana, c'est un perso burst. C'est pas fou. Mais c'est en zone, donc c'est pas mal. Accessoirement, vous avez un bouclier qui scale 60% de votre AP et 18% de vos PV bonus si vous le faites correctement. Ça, c'est sympa. 18% de vos PV bonus, c'est le rookern. Moi, je dis ça comme ça. C'est ce genre de shield. Si vous jouez tank, le problème, c'est que Diana, on ne veut pas vraiment la jouer tank. On veut la jouer plutôt AP. Et 60% pour un shield AP, ça va. Mais c'est un shield self, c'est pas un shield zone. C'est un peu bizarre, mais globalement, c'est un sort qui est intéressant. Et vous avez le rush lunaire. Alors, le rush lunaire, c'est très simple. Vous marquez les ennemis avec l'air de lune, vous avez un reset de rush lunaire. C'est un cooldown qui est un peu fallacieux. C'est un peu comme le a dit Rélia. Si vous tuez quelqu'un, pas de cooldown. Si vous touchez quelqu'un avec clair de lune, pas de cooldown. Il y a des technologies qui consistent à dire... Je lance mon Cuspel, un rush lunaire tout de suite. En même temps, ça va... Grosso modo, si vous mettez un E sur quelqu'un qui va être touché juste après par le A, ça va passer quand même. Vous pouvez le refaire une deuxième fois rapidement, puis une troisième fois. Enfin, il y a des technos avec le rush lunaire. Je vous laisse regarder. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce sort. Je ne vais pas dire trop de bêtises. Parce que c'est un peu complexe et surtout, c'est des timings au millimètre. Mais si vous maîtrisez ça sur Diana, vous allez être très fort. Typiquement, une bonne stratégie pour engage, c'est A sur des minions, E dessus, puis E sur votre adversaire et utilisez votre R. C'est l'utilisation du rush lunaire. Les dégâts ? Pas incroyable. Les dégâts quand on max, abyssal. Franchement, quand vous le maxez, vous récupérez du CD, le coût en mana augmente. Mais alors, les dégâts, ils passent de 50 à 130 fois un peu plus de 2,5. Wow, c'est nul. Le ratio pour un champion, c'est du monocible. On s'en fiche. Par contre, si vous trouvez un A sur quelqu'un, c'est là où ça devient sympa et que le sort devient équilibré. Vous tapez à 260 si vous l'avez maxé et vous tapez à 120% votre AP. Et c'est là où Diana est intéressante. C'est qu'en fait, ses ratios sont faibles parce qu'elle a tendance à lancer ce sort deux fois sur chaque personne. Mais c'est tout. Vous avez l'attraction lunaire, le R. C'est très simple. Diana. C'est pas la même... L'animation, elle est intégralement buggée. Oh, j'avais pas vu. Parce qu'en fait, elle plante juste sa lame s'élène dans le sol et elle s'accroupit devant en disant Oh, la lune, attire-moi, plutôt que de faire ce super high kick. Oh, j'avais pas vu. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que quand elle utilise son R, elle va les ralentir et les révéler. Bon, la révélation, c'est pas fou. C'est comme la révélation claire de lune. Le ralentissement, c'est assez sympa parce qu'elle va les rapprocher d'elle et ils vont rester proches d'elle. Ça veut dire que votre Z, vous pouvez le faire proc juste après. Donc vous êtes sûr d'avoir les deux stacks de shield. Ainsi que tous les dégâts. Si vous le faites dans ce sens-là. Alors que si vous mettez votre E puis votre A, vous n'allez pas appliquer toutes les sphères à toutes les personnes. Vous allez appliquer un peu au fur et à mesure à chaque personne. Si elle touche au moins un champion ennemi, elle va faire des dégâts, avec un bon ratio. Et puis, elle va faire des dégâts supplémentaires pour chaque champion qu'elle touche. Quand vous regardez, on a quasiment doublé les dégâts de base. Par contre, on fait plus que doubler le ratio. Ce qui fait qu'on a un sort de zone avec un ratio de 145%. 135%. Ce qui est énorme. Si vous faites un 5-man ult, Diana, ça fait des dégâts de bourrin. Quand vous maxez le sort, le CD ne baisse pas vraiment, mais ça va. Un CD qui est de l'ordre de 100 et 80 secondes, ça va. Les dégâts montent pas mal quand même, parce qu'on rappelle, ils sont doublés. Et le ralentissement monte. Ce qui veut dire que plus vous y êtes, plus vous avez tendance à toucher les gens et à faire des dégâts. Si vous trouvez les engage à la malfeite sur 5 personnes, Diana, c'est un perso qui est unfair. Le problème, c'est que là, vous voyez un peu un champion qui a, quand on regarde les sorts, une identité où, bonjour, j'ai un peu de tanking. Bonjour, j'ai de l'attaque speed. J'ai du burst, mais pas trop. J'ai aucun sort qui synergise avec le fait d'avoir de l'attaque speed. J'ai besoin de mettre 3 autos pour faire fonctionner mon kit. C'est-à-dire que je vais lancer mon A, mon E, auto, auto, l'admissaire flashout, E, dernière auto. J'ai mon R dedans que je dois mettre, qui marche sur un tas de personnes, mais qui n'est pas incroyable contre une personne seule. Parce que quand vous regardez face à une personne seule vos ratios... Ah, on va compter. Vous avez... Vous pouvez compter sur 50%. Ok. Vous pouvez compter sur 70%. Ok, 120. Vous pouvez compter ici sur 55%. Ok, 174. Vous pouvez compter ici sur 120. Si vous êtes en combo parfait. Donc là, c'est sympa parce que ça vous amène à 294. Et vous rajoutez 60. 340. 4. Vous avez tout ça. Et déjà, vous êtes un bon perso burst. Le problème, c'est que pour faire ce combo-là, vous devez mettre 3 auto, vous devez toucher votre cuspel. C'est-à-dire que Diana, si elle n'a pas un bon setup, si elle n'a pas le temps de poser ses dégâts, c'est rip. Pour la bonne et simple raison que vous allez perdre 50 ici. Vous allez perdre 60 sur votre E. Et à ce niveau-là, ça devient un burster très moyen. Qui plus est, le A est difficile à mettre sur un tas de personnes. Le Z est difficile à mettre sur un tas de personnes. Il faut rester au corps à corps des adversaires. Donc il y a plein d'adversaires qui vont vraiment deny ça. Par contre, si vous avez une Diana qui tape sur des gens en zone, son passif tape en zone, son A tape en zone, son Z tape en zone, son E sert surtout à venir. Vous avez un ratio d'à peu près 300%, très certain, que vous allez probablement pouvoir mettre avec des petits bonus ici pour monter jusqu'à un ratio qui monte un peu plus haut. Le tout sur 2, 3, 4 personnes. Ça en fait un des bursters les plus faciles et les meilleurs du jeu. Et c'est là que vous voyez l'identité de Diana qui est un peu particulière. Entre, je suis un assassin mono-cible. Son kit, il dit, bonjour, je suis un assassin mono-cible. Je suis un super split-pusheur. Bah oui, parce que son passif, il est proche sur les tourelles. Diana Top, si vous passez devant, vous faites une course avec Trundle et je ne suis pas sûr que Trundle gagne. Sérieusement, vous avez aussi sa capacité à faire d'excellents dégâts de zone, tout en ayant une des meilleures langages du jeu. Parce que le ER de Diana, waouh, ça c'est de l'angage. Typiquement le combo Diana et Yasuo qui est juste unfair parce que Diana est sûr de vous toucher et Yasuo est sûr de vous toucher s'il a le bon réflexe. Et là vous avez un champion, vous allez voir que c'est pour ça qu'on le voit jungle, c'est pour ça qu'on l'a vu tank, c'est pour ça qu'on l'a vu top à une époque. C'est pour ça qu'on le voit mid, pour sa capacité à 1v1. Et la question c'est comment est-ce qu'on a optimisé ça pour la midline ? Parce que, vous avez vu quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller voir. Alors, si on regarde un tout petit peu au niveau des sorts les amis, ça va être assez simple. Je vous ai dit, le E, vous regardez quand vous le maxez les dégâts, waouh. Par contre le ratio est doublé quoi qu'il arrive. Très logiquement, vous maxez le E en dernier quoi qu'il arrive. Si vous maxez en deuxième, c'est mauvais. La question c'est, est-ce que vous maxez le Z ou le A ? Le max Z, c'est dans des cas très particuliers, face à des mêlées, dans le cas où vous voulez jouer défensif. Et vous avez perdu votre lane quoi qu'il arrive. De base, jouez le A de Diana. C'est vraiment un sort qui consomme pas tant de mana que ça, qui fait très mal, qui a une très grande zone, et qui touche facilement, tout en obtenant du push. C'est très puissant, même contre les ranges. Une fois que vous avez fait ça, vous maxez le Z, parce qu'en fait, tous ces ratios se cumulent un peu. J'ai été un peu frauduleux en disant, les ratios sont pas terribles. Dans les faits, quand vous avez un ratio de 60% sur un shield et un ratio de... C'était quoi ? C'était 18 fois 4, c'est 54%, un truc comme ça. Sur les dégâts que ça fait, ça va, un ratio de plus de 100%, on est vraiment sur un bon sort, en différentiel. Et c'est là où il est utile, c'est que si Diana peut jouer sur des différentiels et pas sur du bonjour, je te saute dessus, je te burst, je te tue, Z, c'est plutôt un bon spell. C'est pour ça que vous allez le max en second, parce que de toute manière, le E n'est pas véritablement utile. Pour les summoners, vous êtes à la mid lane, Diana a vraiment deux écoles. Est-ce que vous jouez Flash Ignite, parce que vous êtes Diana, à un moment donné, il faut être alpha, il faut tuer des gens. Je pense que c'est ça qu'il faut jouer. Ou est-ce que vous avez un problème sur votre match-up, et vous pouvez pas véritablement vouloir jouer Ignite ? Vous voulez probablement TP sur les side lanes, ou rester en side lane de manière à pouvoir farm tranquillement plus tard, si on doit prendre votre place à la mid lane, et si votre adversaire ne peut pas vraiment s'abuser en early game, pour avoir une phase de lane, solide. Diana, ça scale bien. Pas nécessairement le meilleur champion level 3 et le meilleur champion level 6. Par contre, je vois que c'est un peu de stuff, c'est solide. Et donc, vous allez vous retrouver avec ces deux vidéos, enfin, pardon, ces deux enchaînements de summoners, c'est ceux que vous allez prendre la plupart du temps. Si on réfléchit un tout petit peu au niveau des runes, alors, pour les runes, hop, je vais vous les mettre correctement cette fois-ci. Pour les runes, vous allez avoir beaucoup d'options. Diana, ça se joue First Strike, parce que vous seriez surpris d'une Diana qui met tous ses dégâts et qui réussit à jouer First Strike. Je vais pas trop en parler, parce que vous connaissez First Strike, c'est en fait, je prends mon adversaire pour un débile, je sais que je suis meilleur que lui, bonjour. En fait, ça passe, j'ai mon juggler qui m'aide, j'arrive à passer devant, du coup je passe devant, du coup je passe plus devant, du coup je passe encore plus devant. Et donc, ça marche. Typiquement, votre QSPEL, c'est un bon outil pour jouer First Strike si votre adversaire n'a pas l'opportunité de vous poquer. Accessoirement, Diana, c'est plutôt pas mauvais à jouer remise remise immédiate, parce que ça aime bien avoir son deuxième et son troisième item. Généralement, le moment remise immédiate, c'est bien. Diana, c'est un champion qui peut éventuellement, dans certains cas, se passer de bot. C'est un champion qui est génial si vous lui donnez des cookies ou triple tonique. Voilà, j'ai du mal à l'avoir, cette rune-là. Et si vous êtes très bon sur Diana, vous savez que Polyvalence, c'est jouable. Vous savez que Diana, vous pouvez la jouer avec un peu d'attaque speed, des bots, et que vous pouvez aller chercher un peu d'habilité, c'est donc qu'avec un anneau de Doran, vous avez rapidement le premier stack de Polyvalence. Et donc, le P qui va avec. Ou sinon, vous allez chercher plus souvent votre flash. Ça marche, tout ça ! Tout ça, c'est une bonne option. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce que ce n'est pas le but. Vous avez les Diana tanks. Parce que Diana, vous n'avez pas nécessairement besoin de jouer hyper squishy pour gagner. Le problème, c'est que ce n'est pas très méta, pour la bonne et simple raison qu'il faut réussir à procrer sa poigne. Si vous procrez votre poigne, il y a coup de bouclier qui est vraiment sympa. Vous pouvez jouer bien entendu avec des runes pour tenir votre lane et sur croissance. Et vous avez vu votre ratio sur le Z. Si vous jouez Diana poigne avec un mag Z et que ça marche, vous allez être très tanky. Ou alors, vous jouez Diana Kuspel, comme d'habitude, mais vous allez avoir des PV bonus ici qui vont bien s'activer dans votre Z. Ça marche. Ce n'est pas le plus puissant. Vous allez avoir ensuite Diana Conqueror qui, là, c'est fait couper les jambes. Vous êtes à la mid lane. Franchement, vous n'êtes pas là pour faire des combats longs. Vous êtes là pour faire plutôt des tricots. Vous allez devoir vous battre pour chaque CS. Conqueror n'est pas la bonne rune. Typiquement, je dirais, si vous en êtes à jouer Conqueror et que vous voulez vraiment jouer une rune, prenez une rune qui vous permet de vous déplacer plus vite pour avoir de la range d'engage. Prenez une rune qui vous permet de vous soigner pour pouvoir engage. Mais je ne suis pas du tout fan. Je pense que ce n'est pas vraiment la bonne manière de jouer le champion. Restent les deux manières. C'est très facile de proc électrocute avec Diana. C'est très, très, très facile. Vous mettez un Q-spell, un E, une auto ou même votre Z, électrocute à proc. Vous êtes un champion qui, naturellement, va a tendance à mettre des taquers en sautant. Donc, c'est super facile. Rue offensive. Aller chercher des dégâts bonus, bien entendu. Et la véritable question, c'est comment est-ce que vous voulez jouer Diana ? Est-ce que je suis une nanguage pour mon équipe et je veux jouer du rythme avec mon air ? Ok. Est-ce que je suis quelqu'un qui joue l'air de trésor parce que j'ai un adversaire que je peux tuer, un jungler qui peut m'aider et ensuite des décalages pour aller bot et aller chercher ses quatre stacks ? Parce qu'en général, si vous avez tué le mid et le bot, vous avez trois stacks. En général, il y a le jungler qui est passé quelque part. Ou alors, il a vraiment full farm et votre problème, c'est pas de savoir si vous n'allez pas l'attraper mais pourquoi vous avez explosé la game alors qu'il est à la sortie de sa jungle. Et est-ce que vous voulez jouer en déplacement ? Diana, c'est un excellent side-laner, enfin, side-ganker et side-laner. Resultat des courses, avoir beaucoup de boosts, c'est pratique. Vous voyez un peu comment ça fonctionne ? Ou alors, vous avez Diana, bonjour en fait, mon problème, c'est pas de rentrer, mon problème, c'est de ressortir. Et vous allez avoir des Diana qui vont jouer avec le combo que je vous ai dit et qui ensuite, ça marche ! Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir accès à des choses qui sont très sympathiques pour Diana, typiquement, de la mana. Du reset sur les kills où, si jamais vous êtes très fort et que vous savez que vous allez mettre vos dégâts et puis mourir ensuite tout en étant au grand point de vie, vous pouvez éventuellement jouer à la concentration absolue. Mais surtout, vous avez brûlure. Et vous avez vu qu'il y a aussi des Diana qui jouent comète parce que, sur des malentendus, à comète avec brûlure, ça bouge très fort ! C'est l'option jouer push très fort. Si vous jouez avec un rush phasique, vous êtes quand même là pour tuer. On voit les idées de Diana, c'est tuer, 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 tuer. C'est les deux options. Il y en a une, c'est je rentre dedans, j'ai plus de dégâts parce qu'il y en a un de nous deux qui sortira les pieds devant et ce sera toi. Ou Chiki. Non, 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 je suis là. Je trade, ouais, ouais, je trade, je trade. Je t'ai fini 50%, j'arrive la prochaine fois. Attends que ça revienne. Avec beaucoup de petits chips d'amage ici. Mais là, ici, vous avez vraiment le plus gros. Level 3, ça, ça cogne ! Si vous avez une opportunité de jouer au level 3, entre rue offensive et électrocute, vous avez un potentiel de DPS de bourrin ! Le problème, c'est d'être sûr d'identifier ce genre de match-up. Et c'est là la difficulté parce que je n'ai pas de fiche de match-up pour Diana Mead. Même si il me semble que c'est trouvable, parce qu'il me semble en avoir vu. Mais à ma connaissance, je ne l'ai pas encore dans mes résultats. Et accessoirement, c'est un champion qui est un peu atypique. Vous allez avoir aussi les runes secondaires. Alors là, c'est un peu plus simple. Vous avez l'option qui est de « Bonjour, je jouerai, je ne joue plus de mana » qui est assez intéressante parce que ici, ça vous aide vraiment en lane si vous formez bien. Ici, ça va vous aider vraiment en teamfight à ne pas tomber où. Diana, c'est plutôt un champion. Et là, c'est assez clair qui veut plutôt jouer à battage parce que vous allez arriver en premier. Vous allez arriver dans la mêlée, tout le monde sera full life. Vous allez mettre tous vos dégâts. Et franchement, vous allez taper plus sur la barre de 50% de vos alliés. Les 50 premiers % de points de vie de la barre de vos ennemis. Et vos alliés vont finir. C'est un peu comme ça que fonctionne le champion. Vous êtes un diver. Mourir souvent est une possibilité. Et vous arrivez très rarement à la fin. Avoir de l'habilité c'est aussi quelque chose de cool. C'est des choix que vous allez faire entre ces trois-là. Je vous conseille à peu près tout le temps de prendre une rune qui vous fait plus de dégâts. Vous êtes là pour burst. Si jamais vous jouez bleu, vous avez l'option d'aller jouer rouge. Je ne suis pas spécialement fan parce que là, vous jouez une option où vous voulez jouer à l'endurance par rapport à vos ennemis. Là, vous allez vous rajouter du burst. Si vous jouez à l'endurance, peut-être qu'avoir de la mana pour faire plus proc votre brûlure c'est intéressant mais dommage que vous l'avez déjà. Et donc, avoir éventuellement des cookies pour appuyer sur votre early game véritablement. Pas juste avoir un tout petit peu de dégâts ou avoir ces runes vertes qui sont assez sympathiques parce que ici là-dedans, on a l'air de rien. Quand vous prenez coup de bouclier, vous avez... Et là, je ne vais pas du tout mettre un taquet à la rune inébranlable. à peu près la même quantité d'armure et de résistance magique inébranlable sauf au niveau 1, vous en avez un. Et accessoirement, ce sort, je vais vous décacher ça, voilà, vous avez, tant que vous avez le shield, shield qui peut durer, je le rappelle, jusqu'à 10 secondes, 1 à 10 d'armure et de résistance magique et que quand vous gagnez un nouveau shield, ce qui arrive très régulièrement dans le pattern de trade de Diana, vous faites 5 à 30 points de dégâts, ce qui scale sur votre bonus health, ce qui scale sur la valeur de votre nouveau shield. Comment vous expliquer ? Inébranlable. If you got CC, you gain a bit of armor. Ça, c'est une rune puissante. Shieldbash, c'est une rune puissante sur Diana. Et ensuite, si vous voulez jouer Diana, vous êtes souvent sur des trades qui sont très ambitieux et vous prenez Diana dans des match-up où on va essayer de ne pas trop vous poc. Vous pouvez jouer ces deux-là qui sont très puissantes. Vous allez globalement vous retrouver à faire des choix de niche si vous voulez jouer les jaunes ou si vous voulez jouer les bleus clairs ici. Si vous jouez vert et bleu, vous êtes sur les choix de base. C'est pour ça qu'en général, je vais vous dire que vous allez avoir le bleu vert de base parce que c'est très puissant, ça fonctionne bien et c'est très versatile. Et on a fini avec les runes en disant tout ça. Clou ! Il y avait du boulot. Maintenant, démarrons un peu par nos amis les votes parce que là, il y a quand même un peu de boulot. Mais d'abord, les starters. Vous êtes Diana. Grosso modo, si vous êtes forcé à faire un bouclier de Doran, vous êtes très mal. Vous voulez jouer toujours à notre Doran. Toujours. Parce que les points de vie pour le burst, plus la régène mana, plus la paix. Franchement, il y a tout dans cet item. Vous ne pouvez pas faire mieux. Pour les bots, c'est différent. vous êtes un champion qui veut burst à la mid-lane. Vous jouez les bots du sorcier. Et c'est tout. Ça ne devrait pas bouger d'ailleurs avec le rework des bots qui est passé normalement à l'heure à laquelle sortir cette vidéo. Puisque, grosso modo, ça ne devrait pas changer tant que ça la puissance relative entre les bots. Mais plutôt la puissance des bots par rapport au reste. Vous allez avoir plutôt tendance à prendre votre premier item plutôt que vos bots du sorcier. et c'est peut-être une idée du coup de se dire si je n'ai pas des bots tiers de rapide, je peux peut-être jouer les bots magiques. Il y a potentiellement quelque chose à faire mais vous voyez ici, on est sur quelque chose de très classique. Il n'y a pas vraiment de choix. C'est ça qui est intéressant avec Diana, c'est que ce n'est pas très très dur à jouer là-dessus. Et je vais vous chercher la suite. Voilà. De manière que ce soit joli. Par contre, pour les premiers items, il y a du boulot. Je rappelle, je suis en émerveux de plus. Il y a beaucoup de joueurs de Diana mid. Vous voyez, on est à la mid lane. Et vous vous retrouvez avec beaucoup d'opiori. Diana, c'est surtout un champion qui va avoir tendance à jouer avec un fléau de la liche. Parce que vous lancez vos sels et vous avez une bonne auto. Donc le fléau de la liche, c'est parfait. L'endorageuse, à l'heure actuelle, c'est un item qui est très mauvais. En premier item, parce qu'on lui a enlevé tellement de statistiques et on a tellement augmenté les stats des autres items que ça ne vaut pas le coup. Diana avec son passif, vous avez tendance à l'avoir en général avec une dente Nashor. Au top et accessoirement en jungle, c'est souvent un bon choix. En mid lane, vous êtes là pour mettre des mandales. Des dégâts à l'impact. Trouver l'engage, c'est très utile. Vous avez aussi une option qui me semble assez intéressante, c'est toutes les options tanky qui arrivent derrière. Vous remarquerez, vous avez l'ancienne option qui consiste à jouer Cap Solaire, Diana Tank. Je ne serais pas étonné que si je cherche un peu, je trouve des OTP qui savent jouer Diana Tank. Ok. À la mid lane, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. À la limite, vous pouvez jouer le Radiance parce que ça, pour le coup, ça peut être intéressant si vous jette, mettons, il y a un Galliomid en face de vous. Vous pouvez jouer tank avec de la résistance magique. Ça, c'est sympa. Accessoirement, si vous jouez tank, ensuite derrière, vous partez sur des dégâts soutenus avec ce genre d'items, pas ce genre-là. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Mais visiblement, vous pouvez jouer aussi bâton séculaire. Et je pense que ce n'est pas bête non plus parce que bâton séculaire, vous pouvez avoir des builds où vous allez avoir 2, 3, 4, 5 000 HP. Vous êtes là pour jouer sur votre Z, vous êtes là pour jouer sur le fait d'Angage, vous avez quand même pas mal de dégâts, vous jouez sur vos ratios, mais vous êtes surtout capable de tanker dans la mêlée. C'est des styles de jeu particuliers, ce n'est pas celui que je vais vous conseiller de base à la fin de cette vidéo, mais ça existe. Une fois qu'on a regardé les premiers items, alors il y en a plus, si vous réfléchissez, mais là, normalement, on ne va pas descendre en dessous des 0,52% de pick rate parce qu'après, ça commence à être les Diana qui ont troll, ce genre de choses-là. Si vous voulez aller voir les builds complets, c'est très simple. Plus haut de la liche, vous ne posez pas de questions. Ensuite, la question, c'est est-ce que vous voulez faire plus de dégâts ? Et Diana, c'est toujours un choix très simple, c'est plus vous arrivez à faire de grosses baguettes tôt, plus vous gagnerez. Parce que vous avez tout dans votre DPS. Et si vous tuez les gens, vous survivez. A l'inverse, si vous voulez jouer en support de votre équipe à peu près quoi qu'il arrive, vous avez un Zonia rapide qui est plutôt pas mal. Vous rentrez dans la mêlée, vous mettez vos dégâts, vous mettez, quand on se retourne vraiment vers vous, vous appuyez sur Zonia et vous priez pour votre équipe parce que quelque chose. Dans League of Legends, ça fonctionne. Il y a suffisamment de dégâts dans le Zonia pour que ça intéresse Diana. Diana, c'est un mêlée, c'est assez sympathique. Vous remarquerez les win rates de l'onde orageuse. L'onde orageuse, techniquement, ça a un plutôt bon win rate en deuxième item. Résultat des courses, si vous jouez en d'orageuse 2, ce qui va se passer, c'est que vous snowballez dessus et vous allez chercher une Rabanneau. Si vous ratez votre transition, c'est-à-dire que vous faites une onde orageuse et vous êtes forcé à faire bonjour un flamme ombre ou un Zonia, ce qui veut dire que vous ne passez pas votre bague double grosse baguette plus une grosse baguette supplémentaire, vous allez vous retrouver derrière la courbe et là, c'est absolument terrible parce que Diana, vous voulez devant en termes de dégâts. Si vous voulez jouer safe, vous allez juste chercher ce genre d'item et vous partez sur votre abaddon ensuite. Diana, vous êtes là pour faire des dégâts et mourir quoi qu'il arrive. Et vous remarquerez que plus je descends, plus je regarde et j'ai exactement les mêmes builds pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas vraiment d'autre option. Si vous faites pas un Lich Bane, vous êtes un peu en train de troll. Ça, c'est Diana. En dernier item, comment vous expliquer ? Plus vous allez tard dans la game, plus le Zonia prend la valeur parce qu'on va se retourner vers vous et vous one-shot. Si vous faites face à une Caitlyn, typiquement, vous ne vous prenez pas de Zonia, pas besoin, vous allez mourir. Mais si vous faites face à beaucoup d'ADC, ça peut être intéressant de gagner ces secondes de stades qu'il y a dans cet item. Les Diana ont tendance à prendre beaucoup de pénétration, beaucoup d'AP, visiblement, dans la manière dont fonctionne l'item. La fleur de Crypt, il y a encore trop de stades dedans, c'est toujours une bonne option. Il y a encore un hub qui va partir sur le Void Staff à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. La véritable question que vous allez trouver avec ça, c'est est-ce que en tournant ça, avec 5 d'AP de plus, vous prendrez un Void Staff ? Non ! Le problème du Void Staff, c'est qu'il n'a pas de passif sympa. Il devrait réduire les... Enfin, il devrait faire quelque chose. Tant qu'il y a un passif sur fleur de Crypt, la fleur de Crypt aura une valeur incroyable. Si jamais vous voulez jouer et ne pas être en Gage, vous avez toujours l'option d'aller prendre notre amie, la Banshee. Ça fonctionne. Banshee Zonia, typiquement, ça vous assure de pouvoir entrer. Si vous arrivez à faire protobel Banshee Zonia, mettons que vous êtes là juste pour en Gage, je ne sais pas, vous jouez Diana Jungle au lieu de Diana Mid et il y a un Yes You Mid, votre job, c'est l'Engage. Vous pouvez vous retrouver à faire ce genre de choses-là, on ne pourra pas vous arrêter. L'Engage, elle passera. Vous n'aurez pas les dégâts, mais l'Engage, elle passera. Ce n'est pas forcément la meilleure solution pour gagner, mais c'est une solution qui fonctionne en équipe, qui fonctionne dans des cas particuliers. A vous d'aller les chercher. Et bien entendu, avec Diana, faites un saut noir à un moment donné. Genre juste, toutes les games où vous sentez qu'il y a un peu de kill, faites un saut noir. Ça ne coûte pas grand-chose et si ça proc, vous êtes le roi du monde parce que vous pouvez juste faire Meja et Rabadon. Waouh ! Ça fera des dégâts. C'est un peu comme ça que je vous conseille de jouer notre amie ici. On va aller la voir directement avec l'ensemble de ses builds. Si je crée un build pour Diana, on va aller ici et on va regarder. Alors, Diana, vous l'avez vu au niveau des runes, moi je vais plutôt vous conseiller celle-là parce que c'est très rigolo d'aller les chercher. Et en second, la véritable question, c'est est-ce que vous allez chercher plutôt ça pour avoir pas mal de punch dans les Traderly Games ou est-ce que vous allez chercher ce genre de choses-là ou ce genre de choses-là si jamais vous êtes bon à aller la jouer ? Diana, c'est un champion sur lequel vous allez généralement vouloir jouer de la taxpeed bonus et jouer Flashing Knight. Pour les items, je vais vous conseiller à toutes les games, vraiment, vous ne posez pas trop la question si vous n'avez pas Diana dans les mains. Je vous ai montré les builds alternatifs mais à toutes les games, vous allez faire ça et vous n'allez pas vous poser la question. Si vous voulez vraiment jouer tôt en early game, moi personnellement, plutôt fan du Zonia rapide, vous pouvez éventuellement, si vous sentez que vous n'avez pas besoin de Zonia ou qu'il n'y en a pas besoin, aller chercher Flamondre. Ce qu'il faut savoir avec Diana, c'est que vous voulez réussir à tout prix, à tout prix, à tout prix à prendre votre rabaddon en 3 au plus tard. Si vous vous retrouvez à jouer ça, si vous vous retrouvez à jouer ça, vous êtes bien meilleur tout en ayant le Zonia. Le Zonia, ça a un peu moins de puissance en early game mais ça va vraiment vous aider. Typiquement, si vous roulez sur les gens, vous avez bien entendu l'option d'aller chercher une endorageuse mais le problème, c'est que là, vous êtes un peu obligé de faire rabaddon derrière pour continuer à one-shot les gens. Ce qui retarde le Zonia, ce qui retarde votre pénétration. Pénétration qui est ici. Et vous remarquez qu'ici, donc vous pouvez avoir des petits problèmes. C'est pour ça que Zonia, rabaddon, fleur de crit, vous êtes vraiment sympathique et si jamais vous n'avez pas besoin de votre fleur de crit à ce moment-là, ce qui est probablement une erreur parce qu'en 4, vous voulez avoir votre pénétration et juste avoir 50% de votre AP et là, de l'AP, vous en avez. Parce qu'entre les 140% et les 120% plus les 100%, vous êtes à 360 flat sur lequel vous rajoutez 35% de ça. Donc, vous rajoutez 110, 120 vous voyez, 480, vous allez avoir un soin qui commence à être assez sympathique. Le Crypto Bloom, c'est sympa pour ça. Et en dernier item, vous prenez absolument ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire ce genre d'objet. Ça marche bien. Et c'est le build que je vais vous conseiller sur Diana. Vous prenez celui-là, vous le jouez, ça marchera. Ensuite, vous regardez Diana Tank, ensuite, vous regardez dans vos match-up lesquels vous avez plutôt envie de partir et vous ajustez les runes. Vous ajustez ensuite votre jeu et vous regardez. Diana, commencez par regarder la rune principale. Ensuite, dans une rune principale, testez les quelques options que vous avez ici pour voir celle qui va bien. Après, vous changez votre build et vous commencez à regarder les builds tanky, vous commencez à regarder les builds engage et vous allez sentir au fur et à mesure que vous avez 50, 100, 150 games sur champion que vous allez commencer à maîtriser tout ça. Mais Diana Mead, c'est un champion qui est clairement très puissant et qu'il va falloir aller mettre en avant dans League of Legends parce qu'en solo queue, je pense qu'il est criminellement underrated. Si tu veux aller plus loin, bien entendu, si tu veux que je review une de tes games de Diana, il y a mon Patreon sur lequel il y a des tiers qui te permettent de review tous les mois et si tu veux d'autres vidéos un peu moins chères, pas forcément des reviews mais juste un tiers un peu plus simple, je mets à disposition les reviews de toutes les personnes que je coache sur mon Patreon ainsi que d'autres vidéos un peu plus spécialisées. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me soutiennent au tiers symbolique à 1 euro. Merci à vous. Chaque euro fait avancer la cause et on se voit pour une prochaine vidéo. A plus en ligne.